Musique Dans ces boîtes, plus de 200 poissons s'apprêtent à vivre la grande aventure. Il y a 3 mois, ils ont été pêchés près de Bouillante et dans le grand cul de Sacmarin, alors qu'ils n'étaient encore que des alevins. Ils ont grandi dans des aquariums à l'abri des prédateurs. Une initiative inédite menée par l'Institut Guadeloupéen pour la restauration des écosystèmes et l'aquarium de la Marina. Des chirurgiens, des mérous, des poulpes ou encore des demoiselles retrouvent leur milieu naturel. Une opération symbolique couronnée de succès qui devrait donner lieu à de nouvelles expérimentations. La nuit aura été longue et difficile pour cette maman et son fils. Nous sommes dans la salle d'attente de la maison médicale de garde du Moule. Depuis hier, Trévis 11 ans est mal en point. Aline est venue spontanément consulter le médecin de garde. D'autres y ont été dirigés. En composant le 05 90 90 13 13, le numéro de l'association de garde d'urgence, vous tombez ici. Aline, bonjour. Entre 80 et 100 appels par permanence de 8 heures pour Véronique, employée de régulation. Allo oui, bonjour madame, c'est le médecin régulateur, je vous écoute. Il y a le ciel, le soleil et la mer, des conditions idéales pour un lundi de Pentecôte. Que dis-je ? Tout un week-end de Pentecôte, un repas de Pentecôte partagé avec les amis et en famille. Une ambiance que l'on retrouve à quelques kilomètres de là, à la rivière Courosol. Une fois n'est pas coutume, la famille Gisor a choisi de délaisser le confort de la maison et les grandes tablées pour rejoindre la rivière. A la mer ou à la rivière, l'important était de prendre du plaisir en famille. Le cri des agrumiculteurs s'est fait entendre tôt dans la matinée devant les grilles du conseil régional. Leur mobilisation d'aujourd'hui surgit après deux années de lutte contre cette maladie, le citrus greening, qui détruit inexorablement l'ensemble des agrumes de Guadeloupe. Leur rencontre avec le président de région leur a permis de remettre leur cahier de revendications, mais surtout d'entrevoir des solutions. La région s'engage vraiment sur le moyen terme, sur le long terme, pour faire l'assainissement, pour accompagner les planteurs dans leur arrachage et dans, si j'ose dire, leur relance, et bien entendu dans le suivi que cela implique. La compagnie aérienne Air France affiche ses ambitions face à la presse, confortée par de bons résultats financiers, avec une destination antille qui ne souffre pas de la concurrence. De quoi vouloir tisser sa toile dans le ciel caribéen et au-delà. Notre stratégie sur la zone, elle est simple, c'est de développer notre présence commerciale, notre empreinte commerciale, au travers de partenariats, donc avec Winair, donc au nord de la Caraïbe, mais aussi avec Antilles Express qui est présente sur les Antilles, et au sud de la Caraïbe avec Inceler, mais aussi dans le reste de la Caraïbe avec Cubana, compagnie avec laquelle nous avons des lignes. D'accord pour travailler à une réforme des institutions, mais à condition, plein de certains, que les élus assument les responsabilités qui leur sont déjà dévolues. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour les institutions. Les Guadeloupéens nous demanderont quel est l'intérêt à agir sinon. Des élus déplorent une réforme qui n'a rien à voir avec le projet Guadeloupen Société. Jacques Gillot, par ailleurs sénateur, a promis de faire remonter au Parlement l'expression majoritaire des conseillers généraux. A quelques minutes du début de l'épreuve de philosophie, le stress monte chez ces candidats scolarisés au Krebs. Sur les tables, tout est prêt. Stylos, fruits, eau, mais également répulsifs anti-moustiques. Face à l'épidémie de Chikungunya, la région a ainsi décidé de mettre à la disposition des chefs d'établissement des kits de produits anti-moustiques. C'est de faire en sorte que le dispositif se resserre à nouveau. Donc la cellule de suivi que nous avions mise en place deviendra une cellule de crise dorénavant. Les permis de recherche d'hydrocarbures au large de la Guyane sont mis en consultation publique jusqu'au 24 juin prochain. Seule zone exclue d'exploration, 20 000 nautiques, soit 36 kilomètres. Le permis shelf se situe sur le plateau continental où s'exerce la pêche à la crevette et la pêche au vivano. Pour les pêcheurs, le permis shelf impacte directement le garde-manger de la Guyane. Les deux organismes représentant la profession des pêcheurs ont confirmé leur totale opposition à l'attribution de permis exclusifs de recherche pétrolière. Exposition, conférences débat, projections de films, documentaires, spectacles ou encore visites d'habitations sont programmées autour de thèmes forts, lutte et résistance en héritage. Cette année, les journées de la liberté initiées par la région Guyane accordent une place de choix au noir et au marron à leurs croyances et à leurs rituels. Nous avons invité cette année la communauté bouchénéguée. À la commémoration de l'abolition de l'esclavage poursuivre le même objectif, se souvenir pour éviter l'oubli et conscrire ensemble. La France est le 14e pays consommateur de chirurgies esthétiques et plastiques. En Guyane, le nombre de médecins spécialisés a aussi augmenté. Le Dr Benhamon vient une semaine par mois en Guyane où il pratique près de 300 chirurgies par an. Selon lui, les interventions sont pratiquement les mêmes qui sont demandées en métropole, avec quelques spécificités. En Guyane, il pratique plus de réductions amères et de l'hypoaspiration et un peu moins de poses de prothèses qu'en métropole. C'est une longue conversation qui s'engage ce matin à l'ancre à Cayenne. Amérindiens, bouchénégués et créoles, tous ancestralement guyanais grâce à l'histoire, se témoignent leur amour au tambour. Parce que comme le disait Damas, trois fleuves coulent dans nos veines. Ce message d'amour essentiel n'a pas échappé à l'auditoire. Cette union sacrée et ce langage commun, très certainement l'essence de la commémoration de notre résistance, la célébration de notre existence envers et contre tout. Les chiffres de l'INSEE sont en B. Entre 1998 et 2013, sur la période étudiée par l'INSEE, la hausse moyenne des prix n'a pas été que de 1,6% en Guyane contre 1,7% sur l'ensemble du territoire national. Depuis 15 ans, le niveau des prix en Guyane, par rapport à la métropole, l'écart du niveau des prix reste constant. Il est le plus en Guyane, le niveau des prix par rapport à la métropole est le plus élevé, il est en moyenne de l'ordre de 13%. Stombe de fabrication du couac, aliment de base pour bon nombre de communautés en Guyane. Juste à côté, les femmes de l'association Watamama du Suriname proposent la dégustation de quelques plats traditionnels bouchélingués. L'histoire s'écrit parfois en toute simplicité, comme cette première commémoration de l'abolition de l'esclavage, célébrée par des descendants de Noirs marrons. Une célébration sans fanfare ni trompette, mais qui crée un symbole fort, la rencontre entre les descendants de ceux qui ont été capturés et réduits en esclavage, et les descendants de ceux qui ont pris leur liberté. Dans la salle d'audience du tribunal administratif, l'évêque de Guyane réclame justice. Depuis plusieurs semaines, les 26 prêtres du diocèse ne sont plus payés par le conseil général. La collectivité départementale a décidé de mettre fin à une ordonnance royale de 1828, qui jusque-là s'appliquait en Guyane, en dépit de la loi sur la séparation de l'église et de l'Etat. Pour l'avocat de l'évêché, le conseil général n'est pas compétent pour abroger cette ordonnance royale. C'est à l'Etat seul de prendre une telle décision. Pour cette raison, il réclame la suspension de la décision prise par le conseil général. Ce piquet de grève n'a plus de raison d'être. L'intersyndicale et sa base viennent tout juste de décider de lever le barrage, tenu ici depuis lundi. Mais les visages sont loin de refléter la satisfaction. Après cinq jours de mobilisation, aucun accord n'a été trouvé. Jamais une grève n'a duré aussi longtemps à la Sarah. Et le manque de carburant a vite rendu ce mouvement impopulaire. Depuis ce matin, l'activité a repris normalement à la Sarah. Petit à petit, toutes les stations de l'île devraient être réapprovisionnées. L'autre actualité du jour pour les catholiques, c'est la messe de Pentecôte. Voyez ces images tournées à Balata aujourd'hui par Stéphane Sauvillier. Comme chaque année, beaucoup de fidèles ont fait le déplacement pour célébrer la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. 50 jours après Pâques, une fête de la Pentecôte dignement célébrée. Ainsi que vous le voyez à l'image. Place à la fête. Cette journée consacrée aux agriculteurs est l'occasion pour les Préchotines de sortir leur plus belle robe traditionnelle. Une belle journée que Myrtha et Louise-Hélène ne ratent jamais. Depuis que je suis née, j'ai connu cette tradition. C'est une grande fête. On n'a jamais flanchi sur cette manifestation. Si l'ambiance n'a pas fait défaut, cette année la fête des agriculteurs dont la vocation est de valoriser les produits agricoles n'a pas atteint les objectifs escomptés. Le festival Jazz & Creole est devenu au fur et à mesure des années une institution à la Dominique. Entre amis ou en famille, les Dominicains n'ont qu'un seul mot d'ordre, Bantu Jaja, autrement dit danser et jouer de la musique. On trouve le site assez exceptionnel, l'ambiance est très sympathique. On a commencé à nous battre tellement grand, comme l'année nous tenions 5500 monde et aujourd'hui nous sommes d'accord qu'il y a plus de 2000 monde qui est venu aujourd'hui. Si les fans du ballon rond risquent de déserter les rues Foyalaises, d'autres ont décidé de ne pas rester devant leur poste de télévision. Certaines maisons martiniquaises vont vibrer au rythme des matchs. Ces passionnés ont déjà un programme bien défini. Des grosses soirées, des gros chambrages entre amis, des gros paris. Nous allons vivre à un rythme commun, autour d'une horloge commune, sous des formes extrêmement diversifiées. Quelles que soient nos langues, nos races, nos pays, c'est-à-dire qu'on ne se comprendra pas, on parle des langues différentes et en même temps on se comprendra tous. Service minimum aux pénétentiaires de Ducos. Ce matin, l'appel nationale du syndicat UFAP-UNSA Justice a bien été entendue par les représentants martiniquais qui ont manifesté à l'entrée de la prison. Après deux agressions en un mois, les surveillants dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, la reconnaissance des agressions et le manque de personnel. On a les mêmes difficultés qu'au niveau national, puisqu'on parle d'agression. Je pense que c'est le lot quotidien de toutes les prisons en métropole aussi. Les premiers candidats sont arrivés très tôt. Quelques-uns entameront les révisions de dernière minute. D'autres vont évacuer leur stress en tentant d'identifier les salles qui accueillent les épreuves. Un peu stressés, mais bon, on y va, on ne peut pas reculer. J'espère arracher ça en fait. Le temps d'échanger sur des sujets hautement philosophiques. Chacun va enfin de matinée regagner ses pénates. Cette première journée n'était qu'un tour de chauffe pour les 5000 candidats de l'académie qui devront affronter le cycle des épreuves écrites jusqu'au 23 juin.